On accueille Greg de La Guinguette. Salut Greg ! Bonjour ! Salut Greg ! Salut Greg ! Ça va et vous ? Alors Greg, tu es venu pour nous parler un petit peu de La Guinguette. Déjà, merci beaucoup de nous accueillir. Bah oui, tu fais quand même partie de ceux qui nous ont permis de tourner ici et de nous installer. Donc merci. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous accueillir. C'est une animation qui est plutôt intéressante. Alors justement, qu'est-ce que La Guinguette ? Si tu peux résumer un petit peu en quelques mots. La Guinguette, c'est un bar éphémère avec des animations, des concerts, des DJs. Donc éphémère, c'est de quand à quand ? Cette année, c'était du 20 juin jusqu'au 2 septembre. L'année dernière, c'était la première édition. Ça avait duré jusqu'à la mi-septembre, il me semble. Et peut-être une troisième édition l'année prochaine. On espère. C'est cool. On espère. Alors qui s'occupe de ça ? Qui organise La Guinguette ? La Guinguette, c'est un appel à projet de la ville de Reims. C'est eux qui ont soin l'initiative. Parce que la coulée verte qui va de Cillerie à Saint-Brice-Courcel a été refait. Donc il y a plein de parcs qui ont été refaits, dont le parc de La Roseraye où se trouve La Guinguette. Et ils se sont dit, on va faire découvrir ce lieu avec ce concept de guinguette éphémère, dans un sens, ou de barre éphémère. Donc l'année dernière, ils ont lancé ça. Ça s'est plutôt bien passé malgré quelques réticences au niveau du voisinage. Parce que ça ne doit pas être facile d'arriver. Parce qu'on est quand même à côté des immeubles. J'imagine que... On est à 50 mètres vol d'oiseau des immeubles qui sont en face. Après c'est une minorité qui ne supporte pas. Après on les comprend, c'est sûr qu'un niveau sonore trop élevé sur de la musique avec beaucoup de basses ou beaucoup d'aigus, c'est pas agréable parce qu'on n'a que le résidu derrière. Mais ça reste une minorité, ça s'est refait. Cette année on a seulement 2-3 réticents. Donc pour nous c'est plutôt positif. Les bonnes mesures qui ont été prises en place aussi, vous arrêtez plus tôt les soirées, etc. Parce que justement j'allais dire, c'est quoi les horaires de la guinguette ? Bah oui, on finit plus tôt. L'année dernière je crois que ça s'arrête à 23h, je sais plus, peu importe. Nous on arrête les vendredis, samedis à 22h et une fois toutes les deux semaines à minuit. C'est plus raisonnable on va dire. Mercredi, jeudi et dimanche 20h30. Et on ouvre par contre tôt dans la journée à partir de 13h et 11h. Ok, et alors comment ça se passe pour la programmation, les activités que vous proposez ? Comme aujourd'hui, là il y a un tournoi de pétanque. La programmation qui s'occupe des artistes, est-ce que c'est eux qui vous démarchent ? Est-ce que c'est vous qui allez chercher les gens ? Il y a eu des vide-dressing, des après-midi avec des anciennes consoles, etc. C'est hyper éclectique. C'est bon ? C'était Saint-Paris de la placer. Oui, il a dû placer mon avis. Nous l'assaut Velours sur Reims, ça fait 9 ans que l'assaut existe. Donc on connaît beaucoup d'artistes. À côté de ça, beaucoup d'artistes, effectivement, sont venus vers nous, de musiciens sont venus vers nous pour se produire à la guinguette. Donc on a composé du coup la programmation avec tout ça, pour avoir justement de l'éclectisme, parce que c'est aussi ce qu'on recherche, ce qu'on sait faire. Et au niveau des animations, après, on fait avec ce qui vient. Il y a des terrains de pétanque, on fait un tournoi de pétanque. Donc on a des amis qui nous disent « Oh, j'ai plein de vêtements ! » On va vendre les vêtements. Les consoles, là, c'est Anguéran, qui est vice-secrétaire de l'assaut, qui est un passionné de jeux rétro, qui a une multitude de consoles, de jeux, de télé, de tout ce qui est en rapport avec cet univers, qui s'est dit « Tiens, moi j'ai mon assaut aussi, je peux faire ça ! » Bah ouais, carrément. Ça casse l'image qu'on a de la console dans le salon, où il fait tout noir, ou dans la chambre. Oui, carrément. On est en plein air, on s'amuse. On essaye de faire des animations qui plaisent à tous. Et je pense qu'on s'en sort bien. En tout cas, j'ai des bons retours, donc on est content. C'est pour quel type de public, la Gergette ? C'est pour tous les publics. Ouais. Sauf les frileux. Sauf les frileux. Ouais, non, les névrosés, ils ont un peu du mal. Parce que ouais, on est à la cool, quoi. C'est con, c'est un terme qui ne veut rien dire. Mais en même temps, on est bien ici. On fait un peu ce qu'on veut. Dans le respect des autres, toujours. Mais non, c'est tout le public. On a un multiculturalisme qui est énorme. Tous les âges. Donc ça comprend, moi. Et c'est vrai que finalement, je trouve la... Pardon, Maman, t'as la visite. Non, 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 non. C'est vrai que la Gergette, c'est vraiment un lieu supplémentaire où sortir à Reims, en fait, quand ça a lieu. Et finalement, après la fin de l'été, etc., ça s'arrête et... Ça fait un lieu en moins. C'est toujours un peu triste. Merci, Alice. Et d'ailleurs, est-ce que c'est beaucoup fréquenté ou pas, la Gergette ? Est-ce que c'est à la hauteur de ce que vous attendez ou espérez ou pas ? C'est vrai qu'il y a de la place, quand même. À la hauteur de nos espérances, je ne sais pas où étaient nos espérances. Oui, voilà. Donc là, déjà, oui, on a forcément dépassé ce qu'on imaginait. Oui. Mais oui, il y a du monde. Oui, c'est fréquenté, quoi. C'est fréquenté, il y a du monde tout le temps. Ou tout le temps. Principalement le soir, forcément. En journée, on a autre chose à faire. Mais oui, moi, j'aime à dire que quand on ne part pas forcément en vacances, quand on est à la Gergette, tu n'as pas forcément l'impression d'être à Reims ou d'être en plein milieu de la ville. C'est hyper sympa, clairement. Écoute, merci beaucoup, Greg, d'avoir répondu à cette question. Merci, Greg. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne fin de saison. Puis merci à Thibaut aussi de l'association Vélos, du coup, qui est le président. Thibaut qui est... Salut, Thibaut. Alors, il y a un Thibaut qui est président et un autre Thibaut qui est directeur. Ah, moi, je parlais du directeur. Merci à tous les Thibauts. Thibaut D. Thibaut avec un D. Moi, j'ai salu, personnellement parlé de lui. Directeur de l'association, yes. Voilà. Et on le remercie, parce que c'est aussi grâce à lui qu'on a pu s'installer ici.